Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1257 du ZapImage. On commence tout d'abord avec l'équipe de Marseille qui dévoile son nouveau 3ème maillot pour cette nouvelle saison. Donc ça sera ça, le 3ème maillot pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. On continue avec ce club, une déclaration du coach André Villas-Boas. Il a dit j'espère qu'on pourra porter l'OM en 8ème de finale. Il y a un mélange de tristesse et de joie aussi parce que je tombe sur mon club de coeur, Porto. Ça va être dur de rentrer à la maison chez moi avec un autre club. Donc il dit ça par rapport à l'équipe de Porto, son ancien club, parce qu'il a déjà entraîné cette équipe de Porto. Donc c'est son club de coeur, cette équipe de Porto. Et lui et son équipe de l'OM vont se déplacer au Portugal, jouer ce match de Coupe d'Europe. Ensuite pour continuer avec l'Olympique de Marseille, il aurait déboursé très exactement 8 millions d'euros sans autre bonus pour Luis Enrique. Cela pourrait permettre à Marseille de réaliser un dernier coup d'après le journal équipe. Bon après la fin du Mercato, c'est très proche, c'est demain à minuit. Lundi soir à minuit, c'est la fin du Mercato pour cette année 2020. Donc du coup, ils auraient dépensé seulement 8 millions d'euros alors qu'on avait parlé de 12 millions d'euros. Luis Enrique du côté de l'OM. Donc du coup, peut-être Marseille pourrait faire une dernière recrue avant demain soir. Ensuite pour continuer avec le jeune Brésilien de 19 ans, Luis Enrique. Donc il a fait une déclaration sur son idole. Donc souvent les jeunes Brésiliens, leur idole, c'est Neymar. Et il dit, Neymar est une de mes idoles. C'est vrai, c'est pour lui que je suis devenu fan de Santos. C'est pour lui que j'ai aimé le Barça aussi. Je sais qu'il est chez le rival. Et ça va être fantastique de l'affronter et de le battre. Donc voilà ce qu'il dit sur Neymar. Qu'il a hâte de jouer contre le Paris Saint-Germain. Et de battre le Paris Saint-Germain. Le PSG de son idole. Ensuite on continue avec l'Olympique de Marseille. Avec ce choc ce soir. L'Olympico 21h. Lyon reçoit l'Olympique de Marseille. Sinon on peut voir tous les autres affiches de la journée. Avec un beau Rennes contre le stade de Reims à 17h. On peut voir aussi le multiplexe des matchs à 15h. Ensuite pour continuer avec cet Olympico ce soir. Donc officiel. Ça sera Stéphanie Frappard qui va arbitrer Lyon-Marseille ce soir. Et pour finir sur cette rencontre. Une déclaration du président lyonnais Jean-Michel Aulas. Annonçait que le casier huis clos lors de Lyon-Marseille. Parce qu'il y aura seulement 1000 personnes dans le stade. Allait faire perdre quasiment 5 millions d'euros au club lyonnais. Ensuite sinon regardez toutes les autres rencontres de la journée. Ça joue partout en Europe. Il y a des très belles affiches aujourd'hui. Donc on a déjà parlé de la Ligue 1. En Angleterre par exemple. Aujourd'hui à 17h30. Manchester United reçoit l'équipe de Tottenham. Très beau match. En Ligue 1 BBVA ce soir 21h. Le FC Barcelone reçoit l'équipe de Séville. Énorme choc. Le Real Madrid se déplacera à 16h du côté de Levante. En Italie aussi il y a des beaux matchs. Lazio contre l'Inter Milan. Il y a aussi un beau Juventus contre Naples ce soir. Il y a des belles affiches. En ce dimanche. Ensuite on reste en Espagne. Car aujourd'hui c'est la première journée de première division féminine. Et ça commence directement avec un classico. Parce que ça sera le Real Madrid qui reçoit l'équipe du FC Barcelone. Dans quelques minutes à 13h30. Pour ce premier classico féminin. Ensuite on continue avec le Real Madrid. Mais cette fois-ci version homme. Donc le Real Madrid a enchaîné une 7ème victoire consécutive. Au stade Alfredo Di Stefano. C'était mercredi. L'heure de leur victoire 1-0 contre Valadoïd. Il reste invaincu depuis 14 matchs de Liga. Donc 12 victoires et 2 matchs nuls. Il y a une très belle série pour cette équipe du Real Madrid. Et on va parler d'un très bon joueur côté Real Madrid. C'est le gardien Thibaut Courtois. Sur les 13 derniers matchs de Liga qu'il a disputé après le confinement. Il n'a pas joué la 38ème journée contre Levante. Thibaut Courtois a encaissé seulement 6 buts. Ce qui fait un ratio de 0,46 buts pris par match pour Thibaut Courtois. Qui est très bon actuellement du côté du Real. Ensuite une déclaration du président de la Fédération Française de Football. Sur l'entraîneur du Real Madrid. On connait tous. Zinedine Zidane l'a dit. Pour remplacer Deschamps en équipe de France. Il faut toujours laisser le temps au temps. Didier est en place. On parlera de ça plus tard. Donc Didier Deschamps qui n'est pas à la fin de son contrat. C'est après la Coupe du Monde 2022. Donc tout dépend. Parce que si Deschamps refait gagner l'équipe de France en Coupe du Monde. Donc il y a de grandes chances qu'il soit encore prolongé. Mais s'il venait à quitter le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Donc Noël Legrette le dit. Ça pourrait être Zinedine Zidane le futur coach des Bleus. Ensuite on continue avec l'équipe de France. Et quelques déclarations fracassantes qui vont faire du bruit. De Patrice Évreuil a dit. À Clairefontaine tu sais très bien ce qui se passe. Combien de lettres racistes on reçoit. Didier reprend tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes et tes gorilles. Combien de lettres comme ça on les cache. Mais j'en ai vu certaines. Donc voilà cette déclaration fracassante de Patrice Évreuil. Une autre déclaration de lui. Évreuil s'attaque à Noël Legrette sur le racisme. Il a dit. À chaque fois que le président de la République venait. Tout changeait. J'étais habitué à changer de place à table. Sacco et Sanya étaient éloignés. Et à la place on mettait un Hugo Lloris et Laurent Cossigny avec le président. Donc voilà ces deux déclarations de Patrice Évreuil par rapport à l'équipe de France. Ensuite on va parler cette fois-ci du gardien du Paris Saint-Germain. Keylor Navas qui a fait une déclaration sur son avenir. Il a dit. Si je me vois finir ma carrière à Paris. Oui quand je suis arrivé. La ville m'a surpris. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Les gens m'ont super bien traité. Et je suis très content d'être ici. Donc il a dit ça à la chaîne Telefoot Keylor Navas. Donc il se sent très bien du côté du PSG. Et il pourrait pourquoi pas finir sa carrière en France. Ensuite on continue avec le Paris Saint-Germain. Une déclaration du coach Thomas Tourelle qui démolit la direction parisienne. Il a dit. On perd trop de joueurs sans récupérer d'argent. Il y aura bio cette saison. 7 joueurs. Et ça peut continuer avec Draxler, Bernat et Di Maria. C'est pire car on n'a pas d'argent pour acheter des joueurs après. Donc il n'a pas tort quand même Thomas Tourelle. Par rapport à la direction parisienne. Qui gère très mal les joueurs sous contrat du côté du PSG. Parce que ces derniers mois, tous les joueurs, enfin la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain. Conquitté le club. Mais ils ont quitté le club en fin de contrat. Par exemple Rabiot qui avait rejoint l'équipe de la Juventus gratuitement. Par exemple cette année Adil Aouchich, Tanguy Kouassi. Conquitté le Paris Saint-Germain. Le PSG a récupéré aucune thune dessus. La même chose avec Cavani. La même chose avec Thiago Silva. La même chose avec Thomas Meunier. Donc voilà ce que dit Thomas Tourelle. Que la direction parisienne gère très mal les joueurs sous contrat. Il faudrait les vendre et récupérer de l'argent. Au lieu de laisser filer à la fin de leur contrat. Ensuite une déclaration de Anne-Laure Bonnet. A propos de sa pire interview. Donc elle c'est une consultante de la chaîne Téléfoot. Avant elle était sur Bainsport. Donc elle a dit ma pire rencontre c'est Lionel Messi. C'est un génie du football. Mais humainement il est glacial. Il ne partage aucune émotion. Donc interviewez quelqu'un qui vous regarde sans bouger. Jusqu'à ce que vous baissiez les yeux. Donc voilà ce qu'a dit Anne-Laure Bonnet. Sa pire interview. C'est le génie du football Lionel Messi. C'est très compliqué à dialoguer avec l'argentin. Et toujours avec Anne-Laure Bonnet. A propos de son interview préférée. Elle a dit Zlatan c'est ma meilleure rencontre. C'est un type extraordinaire. Contrairement à ce que l'on pourrait penser. C'est quelqu'un qui s'intéresse à la personne en face de lui. C'est le roi de la punchline. Donc voilà quelques déclarations de Anne-Laure Bonnet. Ensuite cette fois-ci une déclaration du sélectionneur portugais. Fernando Santos sur CR7. Il a dit que CR7 est prêt à jouer jusqu'à 40 ans. Donc actuellement il a 35 ans. Cristiano Ronaldo. Mais je ne sais pas si cela aura lieu. A un certain point il pourrait sentir de ne plus être dans la même condition physique. Ce n'est pas un joueur qui abaisse son niveau. Quand il le sentira il le fera. Donc en gros il prendra sa retraite peut-être avant ses 40 ans. Voilà ce que pense Fernando Santos. Que Cristiano Ronaldo pourra arrêter très prochainement sa carrière de footballeur. On continue avec la star portugaise. Mais actuellement il est très bon Cristiano Ronaldo. Malgré ses 35 ans. Parce que sur cette année 2020 c'est quand même le meilleur buteur en 2020. Avec 30 buts. Le meilleur buteur actif avec l'équipe nationale du Portugal. 101 buts. Le meilleur buteur actif au monde. 742 buts. Et 14 saisons consécutives avec au moins 30 buts marqués. Cristiano Ronaldo qui joue ce soir avec son équipe de la Juventus. Contre cette équipe de Naples. Peut-être un ou voire plusieurs buts pour CR7 ce soir. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo. Une légende du football. Rude Gullit sur CR7. Pour moi c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il a tout gagné en club. Et a également remporté l'Euro avec son pays. Il a 5 ballons d'or. Et il a gagné partout où il est allé. Dans 3 pays différents. Tout simplement incroyable. La carrière de Cristiano Ronaldo. Ensuite cette fois-ci on va parler de Ronaldo. Donc Ronaldo le Brésilien. Une petite photo de lui à 17 ans. Il venait juste d'arriver au PSV. Aux Pays-Bas. Et s'apprêtait à devenir le meilleur numéro 9 de l'histoire du football. Très grand joueur aussi. Ce R9. Ensuite quelques infos transferts. On commence avec l'attaquant sénégalais. Mbanyang se rapproche d'un départ du Stade Rennais. Le Torino est confiant de boucler le transfert avant le 5 octobre. Donc avant demain minuit. Donc je ne comprends pas du tout pourquoi Mbanyang pourrait quitter cette équipe de Rennes. Parce que Rennes va jouer la future Ligue des Champions. Et Rennes actuellement en première position du championnat de Ligue 1. Mais d'après Sky Italia. Il pourrait quitter avant demain soir cette équipe de Rennes. Et aller en Italie. Ensuite actuellement la recherche d'un défenseur central. On continue avec Rennes. Ciblerait Jan Foyt et Daniel Rugani. Un défenseur italien de la Juventus. Ensuite on va parler de Callum Hudson-Odoi. Un attaquant anglais de l'équipe de Chelsea. Pousserait pour rejoindre le Bayern Munich. Chelsea ne serait pas fermé à un départ. Parce que Chelsea a beaucoup recruté. Mais il faut quand même laisser filer quelques jours. Et surtout en attaque il y a beaucoup de monde. Donc ce jeune anglais pourrait quitter Chelsea. Et aller en Allemagne. Ensuite une déclaration de Alfonso Davids. Révélation sur cette année 2020. Le jeune Canadien il a dit. McDonald's si vous me regardez actuellement avec mes trophées. Je tiens à vous rappeler qu'il y a quelques années. J'ai postulé dans l'un de vos restaurants. Ça pouvait être mon premier travail. Mais vous ne m'avez jamais rappelé. Donc voilà la déclaration de Alfonso Davids sur McDonald's. Les fast-foods. Donc il aurait pu travailler à McDonald's. Mais ils ne l'ont jamais rappelé. Donc du coup il est devenu footballeur professionnel. Et c'est plutôt pas mal. Parce que regardez tout ce qu'il a gagné à seulement 19 ans. Ensuite un transfert officiel. C'est Luis Suarez qui déménage de Watford à Grenade. Pour 10 millions de livres sterling. Ce qui fait quasiment 14 millions d'euros. Ce qui fait le transfert de Luis Suarez le plus cher cet été. Parce que Luis Suarez uruguayen. Le Luis Suarez colombien. Donc le Luis Suarez colombien a coûté plus cher que le transfert du Luis Suarez uruguayen. Ensuite une déclaration de Patrick Vieira sur le dossier Alvaro Neymar. Qui est clos. Donc aucune sanction pour les deux joueurs du championnat français. Donc il a dit. Vu les dires du président Noël Legrette. Je ne suis pas surpris qu'il n'y a pas de sanction. Comme ça on n'embête personne. Et la vie continue. Comme ça personne ne prend de match de suspension. Ensuite une photo collector du portugais Cristiano Ronaldo. Avec son ancien collègue du côté de Manchester United. Aide Gérard Piqué. Ensuite l'UFA annonce le retour progressif des spectateurs. Uniquement si la législation locale le permet. Le nombre de spectateurs présents dans les stades sera limité. Un taux maximum de 30%. Les déplacements de supporters seront interdits jusqu'à nouvel ordre. Donc c'est officiel. Donc ça parle surtout de la future Ligue des Champions. Donc les pays où il y a le moins de cas de coronavirus. Donc ils pourront accueillir. Là où il y a des matchs de Ligue des Champions. Pourront accueillir un maximum de 30% de la capacité du stade. Mais par exemple en France. Par exemple l'équipe de Marseille. Donc Marseille actuellement en zone rouge. Donc ça va être très compliqué d'avoir ces 30% des matchs de l'OM. Cette saison en Ligue des Champions risque d'être à huis clos. Ensuite les nouvelles de Marc-André Ter Stegen. Est en bonne voie pour un accord sur une prolongation de contrat. Pour le gardien allemand. Qui est très bon du côté du FC Barcelone. En plus il a fait un très bon début de saison. On verra ce soir ce que ça va donner contre l'équipe de Séville. Donc il pourrait prolonger son contrat en Espagne. Ensuite une déclaration d'Obameyang. Pourquoi il a prolongé avec cette équipe des Gunners. Il y avait plusieurs offres. Notamment du Barça. Mais aussi d'autres clubs. Deux choses ont fait que je suis resté ici. La première est le coach. La deuxième chose la plus importante. C'est l'amour que je reçois des fans. Et des gens du club. Donc c'est pour ça qu'il a voulu reprolonger son aventure avec les Gunners. Ensuite regardez ce classement. On peut voir que la Ligue 1. C'est le championnat qui fait le plus confiance aux jeunes. Parce que le pourcentage de minutes joué par des moins de 21 ans. Depuis 2015. Et en Ligue 1. 15% des joueurs qui évoluent en Ligue 1. Donc 15% moins de 21 ans. Ce qui est bien mieux que par exemple le championnat allemand. Le championnat italien. Et on peut voir que c'est le double 1. Par rapport au championnat anglais. On va finir ce zap image avec l'Olympico. Ce soir entre Lyon et Marseille. Mettez moi un prono entre ces deux clubs actuellement. C'est compliqué ce que proposent ces deux clubs en championnat. Donc pour vous. Qui va gagner ce choc ce soir ? Donc voilà les gars la fin de ce zap image. 1257. Donc si ça vous a plu. Un petit like. Et je vous ferai l'épisode 1258. Demain. Donc moi je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude. Ciao à tous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz